Pendant le lockdown nous avons vu l'importance d'avoir une échange des biens qui soit efficiente mais aussi nous sommes rendu compte de l'importance d'avoir de nouveau des champs industriels sur notre sol. D'où la préparation du budget, d'où l'importance accordée à la localisation de nouveau des secteurs productifs sur notre sol. Nous avons parlé de l'agro-industrie, nous avons parlé de la pharmaceutique et autres secteurs de la biotechnologie pour notre pays. Nous devons préparer un plan concernant le futur. Le futur sur l'industrialisation, je le prends au sens large de notre pays. Le futur par rapport à nos échanges avec le continent, le continent africain. C'est pour cela, je suis heureux de vous accueillir ici, heureux de vous écouter, heureux des échanges qu'on va avoir et surtout j'aimerais que cette réunion soit le début qui marque le début de la réindustrialisation de notre pays pour pouvoir échanger de manière efficace et efficiente sur le continent africain. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais l'idée qu'on a eue, moi, le FS et le gouverneur concernant les 10 milliards de roupies qu'on avait dit qui sont là pour le continent africain, nous avons cette vision de créer à Maurice des champions pour aller travailler et avoir des contrats sur le sol africain. Pour cela, nous sommes prêts, je le dis, à faire des prêts au niveau G2G avec des pays africains qui vont devoir en retour travailler avec les opérateurs locaux. Donc, c'est tout cela qu'on va commencer aujourd'hui. Le travail commence maintenant, nous allons devoir préparer ce plan. C'est un plan détaillé, c'est qu'un début et nous allons devoir faire en sorte que ce soit un succès parce que notre futur dépend aussi et surtout de notre réindustrialisation.